Papa la papa papa, papa la papa papa, je n'ai pas les droits sur la musique, papa la papa papa. Et nous sommes de retour, Maddie Mice, nous sommes de retour à Poudlard. Enfant, enfant, nous sommes de retour à Poudlard. Maddie Mice, ma personnage avec la mode de adulte chez taille. Oh, je suis tellement heureux, tellement heureux. Bon allez, sans plus tarder. Ah, c'est beau. Ce jeu est toujours une dinguerie, ce jeu est toujours une dinguerie monumentale. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, la maison, la sale commune des pouces souffles est excellente. Est-ce qu'on ne peut pas aller avec les humains ? Non. On ne peut pas leur causer. Mais on peut fouiller leur dortoir et ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'il y a caché ici ? Il n'y a rien à cacher ? Non. Est-ce qu'on peut... Non. Je pense que les éléments interactifs sont pointés avec un petit pendon blanc. Parce qu'une chose, c'est que je ne peux pas courir. Et ça c'est vraiment, c'est vraiment dommage. On est dans des petites cases à hobbits, c'est vraiment excellent. Ah ouais, on est dans des maisons à hobbits. C'est trop interillé, de hobbits, c'est excellent. Est-ce qu'on peut pas la... Ah, je l'ai poussé. Oh la, c'était de tête ! Oh, c'est de tête ! C'est de tête de vainqueur. Il n'y a rien à fouiller là ? Ou il n'y a rien à fouiller là ? Non. Il n'y a rien à fouiller. Oh, oh ! Oh, c'est tellement excellent ! Oh, c'est tellement que... Ah putain, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Ah, j'ai pas dit de le dire. Mais franchement, il faut une à César ce qu'il est à César. Franchement, c'est... Oh ! C'est trop choupidou ! Ouais, t'as vu ? Ouais, il a vu comment c'est super, c'est une nouvelle année. Eh, eh... Il vient de le dire en face, connard ! Il vient de le dire en face ! Arrête de pas d'aller derrière mon dos là, fist up ! Non, je pense que là, c'est... Ouais, c'est pas rien. C'est de l'autre tour. Ah, c'est fou, c'est fou, hein ! Il a tellement pensé à tout ! Oh, regardez ce nifleur ! Oh ! Oh ! C'est trop choupidou ! Ah, il ne bouge pas le centaure ! Ah ! Vous voyez, vous n'avez pas pensé à tout ! Ah, si ! Il bouge ! Ah, oui ! Oui ! Oui ! Attendez... Faisons le test de Bazaria ! Faisons le test de Bazaria ! C'est-à-dire, voyons voir si elle marche sur toutes les marches ! Eh ben non ! Vous voyez ? À ce niveau-là, Bazaria est mieux ! À ce niveau-là ! Vous voyez ? Là, elle marche pas sur toutes les marches... Bah, elle marche pas sur... C'est moins bien fait, je trouve, que le test de Bazaria ! Ah, les présentations s'imposent, il me semble... Se présenter à Adelaide, se présenter à Arthur et à Lenora ! Alors déjà, dans le sens bas de Arthur, Adelaide et Lenora, c'est stylé hein ! Surtout de Lenora ! Oh ! Le capture de Final Fantasy ! Oui ! Oh, je dis oui ! Dorian ! Oh mon dieu ! Allez, une petite pomme ! Allez ! Une petite pomme ! Oh ! Oui ! Le moine ! Quel magnifique hibou ! Ah ! Ah ! Eh bien ! Ah ! Y'a quoi là ? Attendez ! Y'a quoi ici ? Ok ! Ah ! Moi, je m'en fiche, je fouille tout ! Dorian ! Bon, maintenant, c'est le plus de sens, vu qu'elle parle à un hibou ! Et quand, alors, on ne sait pas avec qui elle parle, c'est un peu bizarre ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Covre de maison placée ! Ah ! Ah ! Mais j'ai rien placé, ça veut dire ? Ok ! Là, c'est quoi là ? Ah ! Encore une pomme ! Mais Arène, moi j'ai tout ce que tu trouves ! J'ai vraiment tout ce qui est mangeable ! Tout ce que je trouve ! J'ai craint de faim ! Donnez-moi à manger ! Oh ! Oh oui ! Oh ! Les arrossoirs ! Les arrossoirs ! Tout seul ! Oh mon dieu, c'était mon beau ! Donc là, il y a un feu ! Attends... Est-ce que... Est-ce que... Attends... Ah ! Ça, à mon avis, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais apprendre le sort instant yo, et je vais pouvoir l'allumer, je pense ! Je pense ! Je pense ! Je pense ! Bon allez, on va se présenter à Elnora ! Merci de pas m'avoir pensé ! C'est bon, moi ? Ah non, oui, c'est bon, moi ! Ah, salut ! Elle est majestueuse, n'est-ce pas ? C'est ton hibou ? J'ignore à qui elle est. Probablement à un de ses pauvres souffles. Après tout, les hibous choisissent qu'ils fréquentent. Attends... Tu es la nouvelle élève de cinquième année ? Ton arrivée était spectaculaire ! J'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur toi. Surtout que tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études. J'ai beaucoup trop tard à rattraper, je m'en fais pas. Je ne m'inquiète pas. Je sais que tout ira bien. Mais quand même, c'est très inhabituel. Tu dois te sentir terriblement... Mal à l'aise. Bien sûr, tu dois savoir travailler dur comme tous les pauvres souffles. Tu feras très vite tes preuves. Je travaille dur aussi, comme tu t'en doutes. Mais parfois je me dis que je devrais être une serre d'aigle. J'ai l'esprit très vif. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Je m'appelle Lenora au fait. Lenora Everly. Bon, je ne te retiens pas. Tu dois avoir beaucoup à faire. Ravi d'avoir fait ta connaissance, Lenora. Bien sûr. Au plaisir. Intéressant. 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 On va parler à lui, là. En deuxième. J'arrive pas à l'atteindre. Ça va, tu fais pas beaucoup d'efforts. Il est parti par là. J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château. Un élève peut s'y perdre. Alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi, tu trouveras vite tes marques. Cela peut paraître un peu écrasant au début. Moi-même, je m'y perds encore parfois. En fait, bienvenue à Poufsouf. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Je m'appelle Arthur. Merci. C'est un plaisir de faire ta connaissance. C'était ton chat ? Non, il appartient à un élève de première année, je crois. Je n'ai pas d'animal de compagnie, malheureusement. Ma mère ne les aime pas. Surtout, ceux qui sont magiques. Que dommage, j'adore les créatures magiques. Désolée de l'apprendre. Moi, je trouve les créatures magiques incroyables. C'est pour ça que j'ai été content d'arriver à Poutelard. Les nifleurs, les gringes-bourdons, les beaux trucs. Je croyais qu'ils n'existaient que dans les livres. Enfin, un jour, mon père a ramené un boursouf à la maison. Ma mère était furieuse. Bref, je devrais aller m'assurer que les premières années ont attrapé ce chat. Je ne veux pas qu'ils soient en retard pour leur premier jour. Bonne chance. Bonne chance pour trouver le chat. Merci. Essaie de ne pas te perdre dans le château non plus. Surtout si je marche à deux à l'heure, ça va être un peu chiant d'explorer le château. Oh, mon oncle. Je ne vous reconnais pas. Quelque chose ne va pas. Oh, bonjour. Tu viens d'entrer à Poufsouffle, non ? Je suis Adélaïde. Ravie de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien ? Oh, oui. Mais j'ai la tête ailleurs. À cause d'une lettre de mon oncle. Sinon, dis-moi. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tu as vraiment failli te faire dévorer par un dragon ? Cette rumeur est vraie. Assez unique, comme en rentrée scolaire. C'est terrible. Je suis ravie que tu aies pu arriver jusqu'ici. Bref, je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Merci, Adélaïde. À une prochaine fois. Au revoir. Et bonne chance. Ah, j'ai peut-être dû lui demander si son oncle allait bien. La tête de Poufsouffle est-elle enfin levée ? Le professeur Weasley voudrait lui dire deux mots dans la salle commune. J'ai peut-être dû lui demander si son oncle allait bien. Ah mince. Mais bon après, je me suis dit que ça ne me regardait pas. Bon allez. On va aller voir le professeur Weasley. C'est tellement stylé. C'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour. Alors, tous annonçons mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Euh, buse ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. J'espère qu'il n'est pas à 36 élèves comme moi. C'est un peu favoritiste sinon. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez, afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Comment ? Merci professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. C'est bizarre que quand ils parlent, quand on voit l'intérieur de leur bouche là, vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie. On voit de la lumière. C'est trop bizarre. Je trouve... Bah vas-y... Je ne dis rien. J'ai la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Ouai... Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ceux qui vous entourent. Ne tenez pas. Ouai... Je fouille. Je fouille. Je laissais m'a fouillé. Ah, je peux toujours tirer. Hop là. Lancez simplement réveille au dessus, et nous verrons ce que nous dit le guide. Je lui montre tout ce que je trouve. Ok ? Euh... Revealio. Revealio. Livre de recettes des oeufs et des maisons. Page de guide. Ce livre contient... Euh... C'est une adresse des créations originales de Edgar Pulsouf. Rassemble les recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats comme les prunes dirigeables ou vinaigles finissent par être appréciés avec le temps. Ok ? Je venez de bloquer un défi du guide sorcier et votre progression dans le défi est affichée ici. Récuplez les bases de guides sorciers 1 sur 2. Les défis de guides sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Voici votre niveau de sorcellerie et l'esprit obtenu au cours des défis augmente votre niveau de votre puissance. Votre guide de sorciers suit votre progression dans le défi actuel et sélectionner le menu des défis pour continuer. Combat, quête d'expérience, le guide de sorciers, ok. Chaque défi comporte plusieurs niveaux. D'increpances et spéciaux se sont débloqués à chaque niveau déterminé. Détenu aux améliorations essentielles. On aura plusieurs tenues. C'est cool ça. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu de défis. Conscientez-le souvent afin de récupérer des récompenses que vous allez débloquer. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Attends, du coup c'est l'humus utilitaire. Donc ça c'est tous les sorts que j'ai avoir c'est ça ? Attends, ah donc ça c'est tous les sorts que j'ai avoir. Et ça, attends. L'ancienne base, infléchir l'égard mineur aux ennemis, aux objets. Mais du coup ça c'est quoi ? C'est Stupéfix ? Je comprends pas. Ce sort c'est Stupéfix ? Ok. Donc ça c'est Revelio. Ça c'est Protego. Ça c'est Y. Ça c'est quoi ? Ah bah ça c'est Stupéfix. Et le centre de base c'est quoi ? C'est Flippendo ça veut dire ? Ah c'est quoi de lancer de base ? C'est pas un nom de sort ça lancer de base ? Et tourner les ennemis, ce qui est en fait des cibles faciles pour les sorts les suivants. Cependant ils n'affichent aucun dégâts directs. Lorsque vous parvenez à dévier une attaque entrante avec Protego, maintenez Y enfoncé pour lancer Stupéfix sur l'ennemi ciblé. Et ça je l'ai appris ça ? Je l'ai appris du coup dans... Ah je l'ai appris dans le combo des gardiens. Mais je crois pas que je l'ai utilisé une fois. En fait. Finalement. Ok donc là c'est quoi ça ? C'est Cofringo. Non c'est Avesto Momentum. Ok donc c'est un peu comme Immobilus là. Enfin c'est... Martificus Totalus. C'est pas pareil ? Ça c'est Glacius. Ça on connait dans le 3. Si on a déjà joué Harry Potter 3. Son Gamecube ou son PC. Leviossa. Non levioso. Le problème de vous faire éviter les ennemis et les ennemis. Le problème de vous faire éviter les objets et les ennemis utiles pour résoudre les ennemis et suspendre les ennemis. Ok. Donc c'est ouais... Leviossa. C'est vrai. C'est ça quoi en gros. Là c'est A. Transformation. Mais non. C'est pas une transformation. C'est genre... C'est un. Deux. Trois. Terre vert t'as. Non, pour ceux qui ont vu le 2. Non c'est ça, c'est 2. Non c'est 1. C'est le Harry Potter 1 le film. Transsemble les objets et les ennemis en autre chose, qu'il s'agisse de solutions énergiques ou de huibleaux inoffensives. Ok, là c'est quoi ça? Axios, on reconnaît Axios. Repulso, ça c'est l'inverse de Axios en gros. Ça c'est quoi? Descendo. N'affiche aucun dégâts directs, mais les objets et les ennemis qui sont projetés au sol subissent des dégâts considérables à l'impact. Les ennemis en l'air subissent des dégâts encore plus importants que lorsqu'ils sont touchés au sol. Ok. C'est quoi? Fipendo? Alors c'est quoi les lanciers de base? Ça me perturbe. Projet les objets et les ennemis en l'air et en arrière. Avec son court temps de latence, ce son est parfait pour lancer plusieurs fois d'affilée. Sa capacité à retourner instantanément les objets est utile pour résoudre des énigmes et pour exploiter les faiblesses de certains ennemis. Ok. Confringo, un éclair à longue portée qui influe des dégâts à l'impact et les ennemis touchés par les attaques de feu continueront à subir des dégâts pendant quelques minutes secondes au cours de laquelle des collisions entraîneront les reflets incendiaires. Ok. Defendo, un entail des ennemis et des objets et les ennemis à distance en infligeant des dégâts considérables. Ok. Là c'est quoi? C'est Xpayamus. Et de plus, dévaguez les armes de la main de la plupart des ennemis et qui les brandissent. Inflige également des dégâts à tous les ennemis même s'ils ne portent pas d'armes. Bombarda inflige des lourds dégâts à l'impact et accompagné d'une explosion qui leur permet de détruire les obstacles lourds et toucher les ennemis proches. Là ça, c'est une Seigneau, je suis sûr. Ouais, c'est une Seigneau, ça on reconnaît. Désillusion. Vous permet de vous fondre dans votre environnement ce qui vous rend difficile à repérer. Pas fait pour se faufiler ou de s'approcher des ennemis, n'est-ce que avant de pouvoir lancer plus ou plus que Sautalus. Lumos, ça on connaît. Réparour, ça on connaît. Bah... Megadou Liviosa? Mais c'est quoi la différence entre Megadou Liviosa et Livioso? Bizarre. Fuité de l'objet qui vous permet de contrôler et contrôler leur position avec vos déplacements utilisés pour régler précisément leur distance et leur rotation. Megadou Liviosa et autre facilement lancer sur les autres sortes d'objets. Non? Ok, il y a une petite faute d'orthographe, mais bon, c'est pas une faute d'orthographe, c'est une faute de frappe. J'avoue que c'est bizarre. Ce sont des objets attirés vers vous par Axio. Ok. Sortilège d'invocation. Passer dans la salle de demande, il permet d'invocer d'objets. Euh... T'as ma faute d'orthographe, ça te demande, il permet de modifier la parole des éclatéristiques des objets. Euh... Non, ça me demande, il permet d'invocer des objets et rapporter la pierre de lune. Et rapporter la pierre de lune. Ok. Bizarre. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. J'ai, j'ai le Amazon Cadavra, carrément. Euh, je suis en cinquième année, je suis le Amazon Cadavra. Ok. 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 Andaluris, carrément. J'ai carrément Andaluris. Là j'ai... Impero. Carrément. J'ai les 3 sorts abandonnables. Ok. Nice. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le rôle central. Ouvrez la carte. Poudlard a divisé en deux zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs. Et abrite les salles communes de chaque maison, ainsi que la grande salle. Sélectionnez la zone de la grande salle pour continuer. Ok. Cette vue vous permet de voir toutes les flammes de cheminette disponibles dans la zone. Les flammes de cheminette vertes représentent des flammes que vous avez découvertes, y compris celles qui est l'endroit commune de votre maison. Les flammes de cheminette grise révèlent les enveloppations des flammes que vous n'avez pas encore trouvées. Du côté du droit de la carte se trouvent des points d'intérêt académique, tels la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres. Le professeur Weasley a déloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous faire tourner la carte et effectuer un élevassement rapide vers la flamme de cheminette du hall central. Du coup ça m'a emmené directement là où je suis, donc c'est débile. Au moins ça c'est bien parce que si vous avez déjà joué à Harry Potter 5 sur PC là, ou je crois que c'est sur PC je crois. Où on mettait 10 ans pour aller d'un point A à un point B dans Poudlard, j'avoue ça c'est pratique. Et même pour le premier pour l'agriculture 6, c'était pareil, c'était la même merde. On mettait 10 ans à aller d'un point A à un point B dans Poudlard, c'était la grosse perte. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Ok. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Poudlard pour remplacer les affaires que vous avez perdu en chemin. Qu'est-ce que Poudlard ? Qu'est-ce que Poudlard ? Vous pouvez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin après au lard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Ekatt pour enseigner cette matière à nos élèves. Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer, sort, enchantement, maléfice, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Yeah ! Cool ! Si je me fie à votre habilité à lancer réveillon, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées. Euh... Est-ce que je suis honnête ou est-ce que j'ai vérité ? Excusez-moi. Est-ce que je suis honnête ? Euh... Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées. Non, après, il m'a dit comme quoi... Enfin, Fig m'a dit comme quoi que ça devait rester entre lui et moi. Donc, est-ce que je suis honnête ? Est-ce que je mens ? Pour Fig ? Ah, j'aime pas mon tir ! Je suis plus souffle ! Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ? Bon... J'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien. Assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Péolard faire quelques emplettes. Ok. Ah. C'était mon miroir, c'était mon... Ah. Ah non, je peux courir enfin. Et ça, c'est cool. Houla, 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 Houla. Je me suis passé quoi là ? Oh ! Les... J'puisais... Ah quand même ! J'peux tirer que sur les potos ! Ah ça c'est... C'est tellement stylé ! T'as un lui-ha-rou qui raconte une licorne... C'est pas genre ultra stylé ? Ah là, là on voit bien ! Là on voit bien ! Ok... On va aller ! Quel plaisir de vous voir professeur ! De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études ! Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines ? Avec le professeur Weasley ? Je n'ai pas osé mentir, mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple ! Malgré tout, je pense qu'elle soupçonne que nous lui disons pas toute la vérité ! Sans doute ! C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace ! Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire ! Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin ! Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous... vous absenter de temps à autre ! Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire ! Compris, professeur ! Bien ! Bon ! Aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux ! Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent ! A ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre ! L'icône représente au bout des quêtes principales, en terminant les quêtes principales, vous vous resserrez dans l'histoire et développer des nouvelles fonctionnalités et alternatifs de l'XP ! Ok ! Et les autres ? Cours de défense contre le défense de l'humane ! Les cas du guide du sorcier indiquent que la salle du professeur Weasley se situe dans l'huile de l'Astronomie ! Je pourrais me perdre dans ce château ! Je vais peut-être devoir utiliser la boussole en sorcelet du guide du sorcier pour trouver mon chemin ! Inciter au cours de défense contre le défense contre l'humane ! Certaines quêtes sont déverrouillées par un sortillage et ou nécessitent un certain niveau ! Dans ce cas, vous devez atteindre le niveau requis et ou maîtriser le sortillage nécessaire pour activer la quête ! Les nouveaux sortillages ne peuvent être obtenus en terminant les devoirs des professeurs ! Ou en tant que récompense de quêtes ! Suiviez les quêtes disponibles avec A et continuer ! La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin ! Cela me sera très utile ! Merci ! Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend ! Entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette ! Ah quand même ! Monsieur Ollivander va vous plaire ! C'est un artisan hors pair et un ami fidèle ! Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon ! D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien ! Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse ! Mais attendez, il y a un truc que je ne comprends pas là ! Qu'est-ce qu'il y a plus de l'art ? Non, c'est là, le Moussolors ! Attendez, comment on fait pour... Le Moussolors vous mènera à... Le Moussolors vous mènera à... Vous retrouverez des quêtes annexes disponibles dans les différentes histoires de Poudlard Marquées par l'icône... Et découvertes en désespérant le monde ! Ces quêtes permettent d'obtenir de l'XP mais il ne faut pas avancer dans l'histoire principale ! Merci ! Euh... Attendez... Mais... J'ai bien eu un message marqué qu'il fallait appuyer sur la touche directionnelle O Pour afficher la boussole, non ? Pourquoi ça ne veut pas ? Ok, bizarre ! Euh... Ouais ! Alors, je vais aller voir s'il n'y a pas des quêtes annexes quelque part ! Il n'y a pas un zoom là ? Ça ne peut pas être aussi difficile que ça, on a l'air ! Bonjour, Lenora ! Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Tout le monde pense que je suis complètement fêlé ! Bah, j'étais... Je suis juste bizarre ! Mais ce tableau... Je ne l'ai jamais vu avant ! Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison ! Quelque chose nous échappe ! Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier ? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance l'humos ! Mais j'ignore quoi faire ensuite ! Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école ? Oui, quelques-uns ! Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même ! Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurais quoi faire avec les autres ! Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là ! Si je trouve du temps, j'enquêterai ! Ça peut être intéressant ! Ça fait longtemps que je me creuse la tête ! J'espère que tu auras plus de chance que moi ! Desolumos ! Cet endroit doit être un indice ! Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours ! On va y voir... On dirait l'endroit représenté sur le tableau... Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Rebellion ! La statue de Grégoire le Hautin, une page de guide de cette statue et de sous-souris mielleux, représente Grégoire le Hautin, un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommadante Grégoire, une potion qui fait croire à ceux qui l'utilisent et que la personne qui leur a donné le brouvage est leur meilleur ami ! Cool ! Et donc ? Lumos ! Ah ok ! Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon ! Oh ! C'était un choupitou ! C'était bon ! Même si j'ai horreur des insectes, évidemment ! J'ai horreur des insectes, moi, perso ! Même le papillon ! Mais là, dans un jeu vidéo, et dans un jeu vidéo, c'est beau ! Oh, c'est tellement stylé ! Allez, viens ! Euh... Ah ! Je le savais ! Je devrais dire à l'Enora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide ! Yes ! Niveau 2 ! Level Up ! Plus qu'un PV ! Plus qu'un PV ! Yes ! Ah ! Level Up ! Yo ! L'Enora, j'ai résolu le mystère de ce tableau ! Vraiment ? Comment ? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau ! Et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre ! J'imagine que c'est logique ! Dommage, j'étais si proche d'y arriver ! Tu es douée avec les énigmes ! Nati aussi est plutôt douée ! Et Amit ! Même si la tendance a trop expliqué ! Je suis contente que quelqu'un ait réussi ! J'ai l'aide... J'ai une recognise ! ... J'ai l'air réglé ! J'ai l'air réglé ! Sous-titrage FR ?